Allo les kikis! Aujourd'hui, on fait une recette. C'est pas 100% italien, c'est assez mondial, en fait, je dirais. C'est une couronne briochée, tressée au chocolat. On l'appelle babka dans les communautés juives, partout dans le monde. On peut l'appeler aussi brioche marbrée. Moi, je l'appelle un délice, tout simplement. Là, vous regardez ça, vous vous dites « Ah non, 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 la petite bête, elle a perdu la tête, ça va être trop compliqué. » Non, 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 c'est vraiment pas compliqué. Et c'est sûr que ça impressionne la galerie, mais c'est surtout tellement bon. Ma minute d'humilité, c'est que nos copains suisses, ceux que vous avez vus dans la vidéo de fondu au fromage, la vraie fondu au fromage moitié-moitié, je crois qu'on l'a appelée, Céline nous a montré comment faire la tresse selon la recette de sa maman. Elle est suisse et elle m'a montré ça, c'était très simple. Je me suis dit un jour, je vais le faire sur la chaîne et c'est aujourd'hui que ça se passe. La pâte que je fais aujourd'hui, vous pouvez faire une tresse traditionnelle sans chocolat. C'est la même, même chose. Ce qu'on va faire, vu qu'on est dans le temps de Pâques, bien j'ajoute du chocolat parce que c'est doublement cochon. Mais sachez que c'est la même recette. Là, je vous entends me dire, « Mais Manon, c'est quoi la recette au levain? » Je ne l'ai pas testé encore. Ça va venir sur la chaîne en temps et lieu, et on l'appellera « brioche tressée au levain ». Dans mes expériences, le pain brioché au levain, c'est un petit peu plus dense, mais ça a un goût extraordinaire. Cela étant dit, on est un peu débordé par les temps qui courent. Je n'ai pas eu le temps de le tester et je veux qu'elle soit nickel avant de la filmer pour vous. Bon, bien est-ce qu'on est prêts? On se roule les manches. Moi, je vais utiliser mon robot pour faire la recette. Ça demande quand même pas mal de pétrissage. Une pâte à brioche, c'est collant, c'est gras avec tout le beurre qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que ça se fait à la main? Bien, absolument, il n'y a pas de souci. Profitez-en pour en faire une petite activité avec les enfants. Ça fait le boulot. 250 g de lait, 70 g de sucre en poudre ou de sucre blanc ordinaire, un sachet de levure traditionnelle boulangère ou deux cuillères à thé et un quart. Un oeuf plus un jaune d'oeuf, 125 g ou un quart d'olive de beurre non salé, 500 g de farine tout usage. Première étape, je vais activer la levure. Donc, si vous utilisez un robot ordinaire, du lait, température lait de bébé, moi, le thermomix va le chauffer. Donc, je fais juste verser lait, mon sucre et ma levure. On combine et on va le laisser activer pour une dizaine de minutes jusqu'à temps que ça commence à mousser. C'est une belle façon d'être certain que notre levure est toujours active avant de faire toute la recette puis réaliser après coup. Oh mon Dieu, 2019! Une fois le lait, la levure et le sucre activés, on va ajouter notre beurre. C'est du beurre non salé que j'ai coupé en petits dés et il est température pièce. Donc, il est ramolli un peu. Et un oeuf plus un jaune d'oeuf. On continue le pétrissage ou le mélange pour environ 3 minutes, que tout ça soit bien intégré et que le beurre commence à se dissoudre. Pour ceux qui ont un thermomix, je vous donne les instructions sur le blog. On a le TM6, mais ça fonctionne aussi bien sur le TM5 ou le TM31. Pour toute recette de boulangerie ou pâtisserie, idéalement, on travaille avec les grammes et le pois. Je vous donne les conversions avec des tasses, mais on s'entend que c'est pas aussi précis et ça peut impacter le résultat. C'est pas cher, il s'en vend partout maintenant, puis vous allez l'avoir pour une éternité. Alors, je vous le recommande fortement si vous vous lancez dans les pains à la maison. Et maintenant, on est prêt à ajouter la farine. Ainsi que une cuillérée à thé ou un peu moins, dépendamment. Moi, j'utilise du sel de mer, donc une cuillérée à thé, c'est parfait. C'est de sel de mer. Et maintenant, soit vous pétrissez à la main pour une dizaine de minutes jusqu'à ce que la pâte ait l'air de ça. Ou au robot pour 5 à 7 minutes selon l'efficacité de votre robot. Pour éviter que ça colle, je vais beurrer mon bol dans lequel je vais transférer ma pâte. C'est vraiment une pâte qui est... C'est pas tellement collant, c'est... Ce serait quoi le mot? C'est lisse. Magnifique. On va la laisser reposer environ une heure. Si vous avez un mudproof, vous le mettez dans un endroit fermé avec un bol d'eau chaude. Sinon, jusqu'à une heure et demie, température de printemps. Vous savez, des fois, c'est encore un peu frisquet. En ennemi, on ne se découvre pas d'un fil. Alors, jusqu'à une heure et demie. C'est pas beau, ça? Maintenant, la partie favorite. Celle pour laquelle on se chicane à savoir qui va le faire. On se roule les manches et... La quantité de pâte et la recette qu'on vient de faire va vous faire deux brioches. Alors, vous pourriez en faire une tressée. Vous pourriez faire une couronne pour Pâques. Et pour la deuxième, vous pouvez faire les deux au chocolat, comme on va faire aujourd'hui. Donc ici, on a une demi-recette de pâte. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va venir l'abaisser dans un grand rectangle d'environ 35 par 45 cm. C'est toujours facile à dire, hein, de faire un rectangle exact. J'imagine que les chefs sont comme... Mais oui, facile! Le reste d'entre nous, on est comme... La pâte n'est pas ultra collante. Elle se travaille très bien. Je vais y aller par là, tiens. C'est pas grave, ça ne paraîtra pas une fois à la fin. Ça va être artisanal. Hein? Sinon, si c'est trop beau, ils vont dire, arrête, tu l'as acheté à la boulangerie. Mais bon, c'est moi, regarde, il est tout croche. Maintenant qu'on a bien abaissé notre rectangle de pâte, on va préparer la petite garniture chocolatée. Là, vous allez me dire, Manon, est-ce que je peux mettre des noisettes? Oui. Manon, est-ce que je peux mettre des amandes? Manon, est-ce que je peux mettre des canneberges? Absolument. Il n'y a pas de souci. OK. Pour la garniture, je combine 60 g de beurre salé, 40 g de cassonade et 25 g de sucre roux ou de sucre blanc. Et là, on va faire fondre ça. On va faire un caramel. Ah! 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 Pas du tout! Non, pas du tout! En fait, c'est juste fondre. Pas besoin de cuire longtemps. Juste fondre. OK, juste fondre. Oui, pas un caramel. On retire du feu et là, on va venir ajouter nos pastilles de chocolat ou du chocolat râpé. On a 85 g, soit environ une demi-tasse. Hum! Ah! Ça sent bon! On laisse reposer quelques minutes pour ne pas faire fondre le beurre dans la pâte. OK? Dès que le chocolat est refroidi un peu, mais pas complètement, pour qu'il soit plus facile à étendre. Donc ici, je suis à environ 40 degrés Celsius avec un thermomètre. Je l'étends. Hum! Et là, on y va le plus avec... Ça irait mieux à deux mains, je vous dirais. Mais on vient rouler la pâte. Peut-être que j'aurais dû faire un vrai rectangle, là. Ça va être plus propre, mais bon. OK. Et là, on va garder un petit bout. J'ai beurré mon couteau. Et là... Et là, on vient séparer... On essaie de faire le moins de dégâts possibles. On va venir. Et j'aurais dû faire cet exercice directement sur la plaque, mais sinon, faites comme moi, laissez délicatement. On voit bien que c'est artisanal, hein? Et là, on va couvrir d'un bol pour un repos d'une heure. C'est mon bol que j'ai utilisé pour la pâte. Après une heure de repos, j'enfourne à 350 Fahrenheit, soit 180 Celsius pour les cousins. Et là, on invoque le lapin de Pâques. Hein? On souhaite qu'elle soit parfaite, bien artisanale. Hum! La cuisson a environ 25-30 minutes, mais surveillée. Vous pouvez le faire à chaleur tournante. 20-25 minutes. Mais bon, quand c'est doré, ça sent le bonheur total, c'est que c'est prêt. Êtes-vous prêts? OK, regardez ça, là. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Hum! Hum! Oh non, que c'est fou! Hum! Pour le jour de Pâques. C'est pas bête du tout. C'est pas bête du tout. C'est ça que je devrais dire. Joyeuses Pâques! On vous aime! Hum! C'est parti !